Le 14 février 2018, le corps de Maïlis est retrouvé après les déclarations de Nordal le Landais. Deux mois plus tard, Emmanuel Macron et l'Italien Matteo Salvini s'écharpent sur l'accueil des migrants de l'Aquarius. Le président français retrouve le sourire le 15 juillet. La France remporte la Coupe du Monde de football. Mais quelques jours plus tard, l'affaire Benalla éclate avec la diffusion d'une vidéo accablante. A la fin de l'été, autre crise le 28 août, Nicolas Hulot démissionne du gouvernement. Le 1er octobre, Charles Aznavour décède à l'âge de 93 ans. Le 19 octobre, l'album posthume d'un autre chanteur. Johnny Hallyday sort et se vend à plus d'un million d'exemplaires alors que la guerre fait rage autour de son héritage. Le 28 octobre, au Brésil, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est élu président. Le lendemain, Angela Merkel annonce qu'elle quittera la vie politique en 2021. De son côté, le 6 novembre, Donald Trump s'attribue la victoire des élections de mi-mandat, alors que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Le 11 novembre, près de 70 dirigeants défilent sur les Champs-Elysées, à Paris, pour le centenaire de l'armistice. Le 1er décembre, le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur. Le 11 décembre, la ville de Strasbourg est frappée par une fusillade à proximité du marché de Noël. Le 14 décembre, la renégociation de Theresa May sur le Brexit et les pays de l'Union Européenne tournent cours. ... ... ... Sous-titrage FR ?